Alors vous m'avez confié un beau sujet qui est l'artisanat porteur d'avenir et vous savez que dès lors qu'on s'intéresse à l'avenir, il faut revenir vers le passé parce qu'on ne peut pas mesurer l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. Donc j'ai fait un petit peu de recherche pour vous pour savoir un peu ce qu'était l'artisanat dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'artisanat, c'est un secteur que nous envient beaucoup de pays, en réalité, puisque beaucoup de pays n'ont pas les savoir-faire que vous avez ici en France et en Languedoc-Roussillon. C'est quelque chose qu'on oublie puisqu'on est en France, mais qui est très fortement souligné quand on voyage à l'étranger. Et c'est quelque chose que soulignait d'ailleurs le grand économiste André Siegfried en 1941. L'artisanat, ça fait vraiment partie de la culture économique française. C'est quelque chose de très particulier à la France. Et de fait, quand on voyage à l'étranger, eh bien, on remarque que les étrangers, les Russes, les Américains, associent souvent l'image de la France à l'image de ses savoir-faire artisanat, artisanaux. Donc c'est quelque chose qui est encore très perçu à l'étranger, mais dont on n'est pas conscient en France. Et c'est d'ailleurs ce que soulignait le Premier ministre lors de son dernier discours à l'Union professionnelle artisanale. Il revenait, je crois, de Thaïlande ou de Russie et on lui avait fait parler de l'artisanat. C'est toujours surprenant, mais c'est pour vous dire à quel point l'artisanat est attaché à l'image de la France à l'étranger. On vous en vit. On nous en vit notre artisanat. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un secteur extrêmement ancien. Vous avez tous entendu parler des corporations de métiers sous l'Ancien Régime. Alors on ne va pas revenir sous l'Ancien Régime parce qu'on n'a que 30 minutes. Mais c'est quelque chose de très ancien. C'est un phénomène séculaire. Ce sont des savoir-faire qui se sont construits au fur et à mesure au cours des siècles. Alors même si les métiers, les savoir-faire sont très anciens, pour autant le terme d'artisanat, il est récent. Et il n'est apparu en tant que tel qu'au XXe siècle. Donc c'est une création récente. Les savoir-faire sont séculaires. Le mot artisanat, il apparaît dans les années 1920, qui est aussi la décennie durant laquelle s'organise la première confédération de l'artisanat. Et c'est en 1925 également qu'apparaissent les premières chambres de métier. Donc l'artisanat en tant qu'ensemble de secteur, c'est une création récente. Ça date du début du XXe siècle, 1925. Par contre, la façon dont on l'a définie à l'époque, à travers une liste de métiers, à travers un critère de taille, eh bien la définition a évolué, mais on est resté toujours sur ces deux critères. Une liste de métiers qui a évolué au fur et à mesure que l'activité économique avançait, on va le voir, et un critère de taille. Au départ, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pourquoi ? Parce qu'on avait en exemple, quand on a créé l'artisanat juridiquement, l'exemple allemand. Vous savez que l'Alsace-Lorraine ont été allemands d'entre 1870 et 1918, et donc elles avaient pris le droit allemand, le droit de l'artisanat allemand, qui n'a pas de critère de taille. En Allemagne, si on était béniste, on est artisan, que l'entreprise ait 10 salariés ou 250 salariés. Donc quand on a importé un peu cette définition en France dans les années 1920, on n'a pas introduit de critère de taille. Et puis on en a réintroduit un, d'abord 5, puis 10, et aujourd'hui d'ailleurs, il y a même un droit de suite. Donc ça a évolué, ça a évolué, et la notion d'entreprise artisanale, elle apparaît d'ailleurs en 1962. Les chambres de métier, les premières, se sont créées à partir de... Enfin la loi a été votée en 1925, les premières chambres en 1929, et la création de toutes les chambres s'est échelonnée jusqu'à l'avant-guerre. Et vous fêtez d'ailleurs les 70 ans ici, dans le Gard. Alors, l'artisanat, comme vous le disiez, monsieur le Président, eh bien on parle de sa mort depuis un siècle. Ça fait un siècle que tout le monde prédit, les grands spécialistes, les éminents ingénieurs nous annoncent que l'artisanat, c'est une survivance économique, une curiosité qui va disparaître. C'était déjà évident au XIXe siècle, puisqu'il y avait déjà eu une révolution industrielle, il y a eu une deuxième révolution industrielle avec l'électricité, et on a à nouveau annoncé la mort de l'artisanat. Je saute la Deuxième Guerre mondiale, on arrive en 1900, dans les années 50, là il y a la révolution agricole, la mécanisation du monde agricole, l'exode rural, et on annonce à nouveau la mort de l'artisanat, parce qu'il y avait un fort artisanat en milieu rural, et puis quand les grandes distributions, la grande distribution, les supermarchés, les hypermarchés se sont développés dans nos villes et nos campagnes, eh bien à nouveau on a parlé de la mort de l'artisanat. Donc voilà à peu près un siècle qu'il ne devrait plus y avoir d'artisanat, et pourtant il y a toujours des artisans. Un zoom justement sur ce qu'a provoqué la révolution agricole, toute la mécanisation du monde agricole. Ici vous avez, c'est un document du ministère de l'Agriculture en 1936, la liste des métiers de l'artisanat rural. A l'époque il y avait 2000 taillandiers, il y avait 33 000 charrons qui fabriquaient les charrettes, et donc les roux, il y avait 17 000 sabotiers, tous ces métiers ont disparu. On voit bien qu'il y a là, donc qu'il y a eu, à travers ces chiffres, on voit bien qu'il y a eu une énorme mutation des métiers. Une grosse partie de ces activités ont aujourd'hui disparu. Les taillandiers, il y en a moins de 10 en France. Aujourd'hui, idem pour les sabotiers, les charrons, il y en a un seul qui est en Auvergne, donc on a là des métiers qui ont été complètement disparus de la carte. Seuls, je dirais, les artisans du bâtiment, sont bien demeurés. Donc là, on voit bien, à l'époque, 1936, 287 000 artisans ruraux, tous ceux-là ont disparu, mais ils ont été remplacés par d'autres activités. Un charron, en général, quand il a dû cesser son activité, eh bien, il est devenu ébéniste, ou il a travaillé dans le bâtiment, il s'est développé vers d'autres activités. J'attire votre nombre, à l'époque, en 1936, il y avait 900 000 artisans au total. On est combien aujourd'hui ? Un million. Et regardez la dernière ligne, à l'époque, l'artisanat au milieu rural, ça représentait un tiers, 32% des artisans. Vous allez voir, aujourd'hui, on est à peu près exactement au même chiffre. Ce ne sont plus les mêmes métiers, mais il y a toujours des artisans. Il y a donc, l'artisanat existe toujours, mais il a extraordinairement bougé, il s'est adapté, comme le disait M. le Président. Et donc, il y a énormément de métiers qui ont disparu, je les ai cités, tous ceux de l'artisanat rural, les charrons, les forgerons, les celliers, les bourreliers, toute l'économie du cheval. Dans l'alimentation, il y avait autrefois des biscuitiers, il n'y en a plus, parce que maintenant, il y a des industries du biscuit, mais autrefois, c'était des métiers de l'artisanat, des bouilleurs de crues, il y avait des chevillards, qui étaient les artisans qui travaillaient dans les abattoirs, les boyodiers, les huiliers, les torréfacteurs, il y a toute une série de métiers d'alimentaires également qui ont disparu, puisque entre-temps, il y a eu une industrialisation de la fabrication alimentaire. Également, de nombreux métiers du textile ont disparu, mes grands-parents, arrière-grands-parents, étaient tous tisserands en Normandie, voilà des métiers qui ont quasiment disparu de la circulation, et derrière, toute la filière de transformation du textile, les bonnetiers, les brodeurs, les chapeliers, les corsetières, les lingères, etc., etc. Il en reste aujourd'hui, sur ces métiers, quelques dizaines d'entreprises, tout au plus, qui travaillent maintenant pour la haute couture. Donc, on a eu énormément de métiers disparus. On en a d'autres qui ont beaucoup bougé, les serruries, autrefois, ont fabriqué des serrures en métal de A à Z, maintenant, on n'est plus sur du travail de pose, les mécaniciens automobiles, je ne vous explique pas, entre le charron et ce que fait maintenant le mécanique, si il y a un automobile sur de l'électronique, ce n'est plus le même métier du tout. Toute l'imprimerie a également muté. Blanchisseurs, teinturiers, maintenant, on parle de pressing. Les photographes, voilà, des métiers qui explosent complètement. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus dans le bâtiment, notamment, il y en a énormément de nouveaux, installateurs de piscines, voilà, quelque chose qui n'existait pas il y a un siècle. Tout ce qui concerne l'installation de panneaux solaires, évidemment, la climatique, l'électrodomotique, tout le PVC qui n'existait pas, le désamontage, bref, des nouveaux métiers qui se créent avec l'évolution technologique et économique. Également, tous les métiers de l'informatique et de l'électronique, et dans le service à la personne, également, il y a de nombreuses évolutions. Donc, on a des métiers qui bougent énormément, qui s'adaptent, comme vous le disiez.